Et c'est vrai vu que je suis mort... Non, j'ai rien ici. Du coup, je ne sais pas où est-ce que je dois déposer tous ces trucs-là. Bon. Bon, ça, je n'ai pas compris, mais on va aller, là. Ah, vous voilà. Finissons-en. Je ne resterai pas dans l'antre une seconde de plus que nécessaire. Je comprends, Forgeos. Une fois le caveau ouvert, vous serez libre de partir. Il y a beaucoup à faire. Je confirme, il y a beaucoup à faire. Alors, vengeance pour Corsia. Si j'ai conscience que notre priorité consiste à ouvrir le caveau, je dois d'abord vous demander un service. Quand Corsia a été happée dans l'antre, nous avons pris peur. Et nous nous sommes repliés au refuge de l'érudit, le havre de paix que vous voyez devant vous. Les autres liges nous sont tombés dessus si vite que la plupart d'entre nous se sont fait massacrer et les autres capturés. Si j'étais en mesure d'assouvir moi-même ma vengeance, croyez bien que je n'hésiterai pas une seule seconde, mais contrairement à vous, je ne suis pas taillé pour le combat. Je vous en prie, montrez à ces monstres qu'un tel outrage ne passera pas, ne restera pas impuni. Tu es 15 entreliges. Oui, oui, bien sûr. Le gardard du savoir. Notre caveau a été construit expressément pour abriter quantité de secrets et autres artefacts. Même si nous parvenons à ouvrir encore, faudra-t-il découvrir ce que le geôlier convoite exactement. Nos auxiliaires les plus discrets sont nommés archivistes et chargés de dresser l'inventaire des trésors qui y sont conservés. Certains d'entre eux ont été capturés par les autres liges qui les soumettent à la question afin de leur soutirer les informations. Sauvez les MDG de Normand et nous saurons enfin ce que recherche le proscrisse. Sauvez 5 archivistes. Portez-vous bien. Parlez ou déguerpissez. Eh bien, je vais parler. Talgalan m'a informé que la situation est expliquée de... ...expliquer le fonctionnement du caveau, ainsi clairement qu'un crâne d'œuf... Aussi clairement qu'un crâne d'œuf, tel que lui, est en mesure de le faire du moins. Vous commencez, nous devons... Pour commencer, nous devons nous assurer que le caveau est alimenté en anima à l'aide des conduits souterrains prévus à cet effet. D'après l'auxiliaire, il y aurait un conduit de ce genre dans l'une des grottes du refuge de l'érudit. Amenez-moi sur place et je me chargerai de le repérer. De votre côté, vous n'aurez qu'à assurer mes arrières le temps que je comprenne le mécanisme. Allez, filez ! Je me charge des réparations. Vous assurez mes arrières. Je n'ai qu'une hâte. Retrouvez ma forge. On va focus ça. C'est en dessous. Il y a une grotte et je n'ai pas vu l'entrée. Donc, elle doit être plus loin. Oh non, elle ne se bat pas avec moi. Oh non, ce n'est pas vrai. Ok. C'était nécessaire de leur mettre 30 000 points de vie. Je dois d'abord choisir une cible. Ok. Je n'ai pas de cible. Et merde. Je n'ai pas fait attention. J'ai appuyé sur tabulation et je pensais qu'il ait sélectionné un des deux mobs devant moi. Et puis il a été sélectionné le tortionnaire. J'ai appuyé sur le tortionnaire. J'ai appuyé sur le tortionnaire. Comment ça tu pars ? Non, 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 elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Je t'en foutrai, moi. Ok, bon, on en a libéré un. Juste vite pour le voir. Juste vite pour le voir. J'ai appuyé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. 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 Tout est parti. Yeah. C'est parti. 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 up. C'est parti. Okay. Non, c'est parti. C'est parti. putain. Ah non, c'est parti. 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 Mais non, c'est parti. 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 Ok. Oui. Risque de tomber entre ses mains. Ah Eh ben c'est la déconnexion Eh ouais c'est la déconnexion Je vais voir ce qu'il se passe sur le site de Firestorm Attendez juste un instant Voir si c'est moi ou si... Non moi j'ai une connexion internet y'a pas de soucis Tac 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 Euh plus Bah zut Le... Les serveurs Nos Royaumes C'est ça Communauté Nos Royaumes C'est si Horiboss en ligne depuis 21h Alors pourquoi j'ai été déconnecté ? Bon alors attendez Juste le temps de me reconnecter Non ben je ne sais pas ce qu'il se passe Euh... Je suis... J'ai été déconnecté Du coup ben je vais couper l'enregistrement ici Euh... Faire déjà un premier... Euh... Comment le... Le... Un premier épisode Et puis on... On se retrouvera après Ouais Et ben super Nils Bravo Euh... Y'a eu un... J'ai eu un message du Prima Quand je me suis reconnecté Sans entrave L'heure est venue de reprendre Euh... Le geôlier en chasse Je vous attends à Horiboss Du coup le Prima apparemment n'est pas mort Ok première nouvelle Euh... Du coup voilà Bon... Bon on est reparti hein Parce que ben... Je suis... Par contre j'ai respawn au niveau des... Au milieu des mobs Qui m'ont défoncé Voilà Mais c'est... C'est toujours un plaisir de se connecter De se faire déboîter l'oignon Et euh... Un plaisir Par contre j'ai eu des On recommence. Pour les réparations. Voyez ailleurs. Je vous ai confectionné des harpons et des grappins dont vous me direz des nouvelles. Pas de panique. S'ils peuvent supporter mon poids, ils supporteront le vôtre. Avec ça, nous allons traverser le gouffre afin d'atteindre le prochain conduit. Je vais partir devant et je vous attendrai de l'autre côté. Après tout, on ne sait pas ce qui nous attend là-bas en piste. Plus vite, nous réparerons ce conduit. Plus vite, nous accéderons au caveau où repose le cachet du Prima. Rendez-vous sur l'île flottante à l'aide d'un harpon. Puis, réparer le conduit de l'anima. Alors, je trouve ça extrêmement débile. Parce que nous, le cachet, on sait où il est dans un caveau qui est inaccessible actuellement. Parce que les conduits sont pétés. Du coup, ne faudrait-il pas mieux prendre le contrôle des conduits pétés ? De là où il y a les brèches. Laissez tel quel, ne pas y toucher. Et juste empêcher l'ennemi de réparer ses conduits pour récupérer le cachet. Si on foutait la paix à se cacher, en fait, et juste qu'on le défendait. Parce que là, pour moi, on est juste en train de... Parce que pour moi, le cachet, là où il est, il est plus en sécurité que si on le récupérait et qu'il était entre nos mains. Je dis ça comme ça. Après, voilà, un scénario, tout ça. Si ça vient de ma forme, un autre fragment. Ce n'est pas la première fois qu'il mentionne ce sépulcre. De quoi s'agit-il, au juste ? Le sépulcre ne regarde personne, pas même nos alliés. Ah ça, il les garde, ses secrets ? Je dois m'approcher. Sous-titrage ST' 501 Ok Donc il y a des dévoreurs d'animaux Il y a de nouvelles commandes ? Les entreliges ? Les dévoreurs ? Ils veulent tous leur part du gâteau, on dirait. Ça va barder. Dégagez-moi ce dévoreur pendant que je termine les réparations. Bon, il a l'air d'être sage, là. Bon, ok. Dégagez-moi ce dévore. Bon sang, ce conducteur ne vaut pas un clou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501